Bonjour tout le monde, André ici de Bésoir Canada avec Sylvain. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on puisse parler, on voit ça souvent au Bésoir professionnel, même au niveau amateur. Lorsqu'on est dans le cercle d'attente, on a le frappeur qui soit utilise deux, des fois même trois bâtons, où on met le poids sur le bâton, en vue de se préparer à notre présence au bâton. C'est quoi ta perception? Je pense que ça répond à un objectif seulement, peut-être de faire des étirements, de prendre des faux élans où le stretching, l'étirement des muscles serait à l'autre jour. Mais aussitôt qu'on veut imiter un vrai élan, on doit absolument se dissocier du poids et de prendre seulement le bâton, parce que la réalité c'est de frapper avec un bâton. Et même dans le cercle d'attente, on ne devra pas prendre d'élan avec le poids sur le bâton. Tout le monde, les recherches vont montrer que même si on enlève le poids, le jeune a l'impression que le bâton est plus léger, qu'en fait, il n'est pas plus léger, donc il envoie une mauvaise information. Un vrai signaux au cerveau. Oui, on pourrait même dire que malgré la sensation qu'il peut avoir, ça va ralentir son élan. Un peu l'image que je peux te donner, qu'on s'est baigné une journée de temps, où je connais la sensation le soir d'être complètement libre de ses mouvements, puis dans le fond, on est très très lent au niveau du système nerveux. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autre chose que tu peux suggérer qu'on peut faire d'autre dans le cercle d'attente? Les recherches vont même montrer qu'il faudra plus de vitesse, on pourrait prendre un fango, un bâton. Quelque chose de plus léger? Quelque chose de plus léger, pas trop léger non plus, un marche cavalier serait beaucoup trop léger. Mais les études parlent environ de 15 à 20% plus léger, obtiendrait plus de vitesse dans son élan. Alors voilà, pour vous aider à la préparation de vos jeunes façons dans le cercle d'attente, en prévision de la présence au bâton. Sous-titrage Société Radio-Canada